Enfin, c'est une première en Europe et cela se passe en Vendée. Le territoire transforme ses eaux usées en eau potable. L'usine vient de s'installer au Sable d'Olonne, le fruit d'un accord entre Veolia et les gestionnaires publics. Sandrine Priou, l'idée de ce circuit de recyclage, c'est bien de limiter les pénuries d'eau liées au réchauffement climatique. Et vous savez ce que disait Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Ou en l'occurrence, ici, se filtre et retourne au bassin de rétention. L'idée semble évidente, manquait bien évidemment le concret, un peu de technologie et beaucoup de réglementation. Jérôme Bortoli, le patron de Eau Vendée, voit chaque année ses réserves d'eau potable se tarir et fonde donc ses espoirs sur le projet. Il s'agit de faire de ces eaux usées qui partaient à la mer, de transformer ces eaux grises en or bleu. Là où on a les plus gros problèmes d'eau, on a aussi les plus grosses agglomérations de population. Donc on peut disposer avec ces eaux usées d'un nouveau gisement pour produire de l'eau potable. Et ainsi combler le retard français où on utilise à peine 1% des eaux usées, remarque Jean-Charles Guy qui s'est vu confier le dossier pour Veolia. On n'est plus dans la sanctification, nous aurons deux étapes d'ultra-filtration micropolluant, les pesticides ou résidus diamanteux. Et c'est là où il y a une innovation technologique. Et puis on aura deux étapes de désinfection pour produire une eau de très haute qualité. Les premières gouttes sont espérées à partir de 2024, mais déjà les stations balnéaires, les littoraux bretons, méditerranéens qui n'ont pas ou peu de nappes phréatiques, lorgne sur les enseignements du projet vendéen. L'éclairage de Sandrine Prioul, correspondante dans l'Ouest pour Europe 1.